Abidjan, première ville d'Afrique de l'Ouest. En moins de 50 ans, sa population est passée de 400 000 habitants, au moment de l'indépendance, à 4 millions aujourd'hui. L'agglomération comptera 10 millions d'habitants vers 2035. Conscient des enjeux pressants que représente cette croissance, le président Laurent Gbagbo a décidé de lancer le projet du Grand Abidjan. Un projet de longue haleine qui définit les grandes infrastructures de transport, prévoit les zones d'extension et préserve les grands espaces naturels. A l'origine, le site d'Abidjan se limite au quartier du plateau de Trècheville et d'Adjamé. En 1951, le percement du canal de Vridi permet la construction du port en eau profonde. Puis, la ville occupe progressivement Kokodi, Markori et Kumasi. Elle s'étend ensuite vers la Liviram, les deux plateaux, à Bogo et enfin sur Yopougon. Plus récemment, le littoral au-delà de l'aéroport... Abidjan Première ville d'Afrique de l'Ouest En moins de 50 ans, sa population est passée de 400 000 habitants, au moment de l'indépendance, à 4 millions aujourd'hui. L'agglomération comptera 10 millions d'habitants vers 2035. Conscient des enjeux pressants que représente cette croissance, le président Laurent Gbagbo a décidé de lancer le projet du Grand Abidjan. Un projet de longue haleine qui définit les grandes infrastructures de transport, prévoit les zones d'extension et préserve les grands espaces naturels. A l'origine, le site d'Abidjan se limite au quartier du plateau de Trècheville et date jamais. En 1951, le percement du canal de Vridi permet la construction du port en eau profonde. Puis, la ville occupe progressivement Kokodi, Markori et Kumasi. Elle s'étend ensuite vers la Rivira, les deux plateaux, à Bogo et enfin sur Yopougon. Plus récemment, le littoral au-delà de l'aéroport, vers Grand Bassam, a été occupé à son tour. Seule l'île Boulet et le cordon littoral à l'ouest du canal de Vridi sont restés à l'écart de l'urbanisation. Ainsi, la population d'Abidjan passe de 25 000 habitants en 1935 à 400 000 habitants à l'indépendance en 1960 pour atteindre aujourd'hui les 4 millions d'habitants. Dans les 30 prochaines années, vers 2035, elle devrait dépasser les 10 millions d'habitants. Abidjan Première ville d'Afrique de l'Ouest En moins de 50 ans, sa population est passée de 400 000 habitants, au moment de l'indépendance, à 4 millions aujourd'hui. L'agglomération comptera 10 millions d'habitants vers 2035. Conscient des enjeux pressants que représente cette croissance, le président Laurent Gbagbo a décidé de lancer le projet du Grand Abidjan. Un projet de longue haleine qui définit les grandes infrastructures de transport, prévoit les zones d'extension et préserve les grands espaces naturels. A l'origine, le site d'Abidjan se limite au quartier du plateau de Trècheville et d'Adjamé. En 1951, le percement du canal de Vridi permet la construction du port en eau profonde. Puis, la ville occupe progressivement Cocody, Marcory et Coumassi. Elle s'étend ensuite vers la Liviram, les deux plateaux, à Bobo et enfin sur Yopougon. Plus récemment, le littoral au-delà de l'aéroport, vers Grand Bassam, a été occupé à son tour. Seul, l'île Boulet et le cordon littoral à l'ouest du canal de Vridi sont restés à l'écart de l'urbanisation. Ainsi, la population d'Abidjan passe de 25 000 habitants en 1935 à 400 000 habitants à l'indépendance en 1960 pour atteindre aujourd'hui les 4 millions d'habitants. Dans les 30 prochaines années, vers 2035, elle devrait dépasser les 10 millions d'habitants. Le Grand Abidjan s'organise à partir d'un axe routier majeur qui conforte la liaison Mali-Burkina Faso-Ghana-Nigéria, sans passer par le plateau. Connectée à l'autoroute du Nord, cette voie rapide traverse Yopougon, franchit la lagune par le pont Laurent-Bagbo, desserre l'île Boulet et le nouveau terminal à conteneurs, puis le cordon littoral et la future zone des hydrocarbures. Enfin, elle enjambe le canal de Vridi, rejoint l'aéroport et aboutit à la route de Grand Bassam en direction de Lagos. Une deuxième voie rapide partant également de l'autoroute borde la forêt du Banco, puis les deux plateaux et la riviera, avant de contourner Bain-Gerville et de rejoindre à son tour Grand Bassam en franchissant la lagune par le futur pont d'Eloca. Ensemble, ces deux voies rapides dessinent une grande rocade périphérique qui réunit les trois premières capitales historiques de la Côte d'Ivoire et structure le développement du Grand Abidjan. La traversée de la lagune sera aussi assurée en de nombreux autres endroits, notamment par le troisième pont Riviera-Marcoris, ainsi que par l'intensification du réseau de bateaux-bus. Pour compléter ce réseau de transport, une nouvelle liaison ferroviaire, marchandises et voyageurs reliera Anyama au terminal à conteneurs de l'île Boulet. L'échangeur de l'autoroute est le point d'origine d'un nouvel itinéraire pour les véhicules venant du nord et se dirigeant vers Lagos. La nouvelle voie express permet d'atteindre rapidement les bords de la lagune à Azito en traversant Tuyopougon. Le long du parcours, les croisements à niveau décalé permettent de desservir et de désenclaver les différents quartiers du Banco, de Nyangon et de Yopougon-Kouté. Le long de cet axe, un vaste jardin linéaire utilise l'emprise inconstructible des lignes à haute tension. Le pont Laurent Gbagbo, ouvrage d'art emblématique qui marquera profondément le visage de la ville d'Abidjan, enjambe la lagune Ébrillée pour atteindre l'île Boulet. Le pont Laurent Gbagbo, ouvrage d'art emblématique, de la ville d'Abidjan. La perspective de la ville d'Abidjan, pendant les 30 prochaines années, ce projet a été voulu, souhaité, c'est le fruit, a dit l'architecte tout à l'heure, le fruit de la vision du président Mourang Mabou qui est présent ici au palais de la culture et qui assiste en même temps que vous.